Investir dans l'immobilier depuis l'étranger, je vous emmène cette semaine à Copenhague au Danemark puisque je vais voir une de mes clientes chouchoutes, une de mes clientes fétiches qui nous fait confiance depuis maintenant plus de 3 ans, Elvira et Alexander, c'est un couple d'expatriés. Ils vivent aujourd'hui au Danemark, ils sont passés, ils vivent en Espagne, ils sont passés par Paris, ils sont passés par Bogota où je les avais rencontrés et je vais les rencontrer ce week-end à Copenhague et on va faire un point également sur leur immobilier, leur perspective d'investissement pour l'année 2018 et ils cherchent à développer au maximum leur patrimoine sur le territoire français et c'est grâce à investissementlocatif.com qu'on va pouvoir les aider et développer au maximum leur patrimoine. C'est parti ! Investir en France depuis l'étranger Je suis ici à Copenhague au Danemark et j'ai eu la chance d'être reçu par Elvira que je connais maintenant depuis 3 ou 4 ans, on s'est connue puisque c'était une cliente au départ elle me reçoit aujourd'hui très gentiment chez elle à Copenhague et on va en savoir un petit peu plus sur son retour d'expérience et sur ses investissements à Paris Bonjour Elvira, bonjour Michael, merci de me recevoir chez toi dans un magnifique appartement est-ce que tu peux nous redire un petit peu l'historique, comment on s'est rencontrés ? L'historique je pense que c'est il y a 5 ans, pas 3, 4, 5 ans j'ai cherché quelqu'un qui puisse prendre soin de mes apparts, de mon premier appart à Paris et Michael tu m'as parlé de votre formule d'investissement locatif et après l'appart qu'on a acheté à Paris on a bougé en Colombie et on s'est dit pourquoi pas et on a investi sur deux autres parts on a deux en ce moment qu'on est en train d'acheter pour investir aussi Aujourd'hui tu as environ un portefeuille de 5 appartements en tout cas à Paris sur la zone en France, quelles sont tes perspectives pour les années à venir ? Nous c'est un bon système pour pouvoir investir ce qu'on épargne parce que nous on est depuis 8 ans expatriés on a passé 3 ans en France, 4 ans en Colombie maintenant on est en Danemark et l'idée c'est de pouvoir investir d'une façon assez simple depuis l'étranger et ça c'est une formule vraiment que je recommande Toi qui es une globe trotteuse professionnellement et personnellement puisque tu es passée par de nombreux pays si on focalise sur l'immobilier en termes d'immobilier qu'est-ce que tu vois comme avantage à la France pour faire tes investissements en comparaison des différentes régions où tu as pu passer professionnellement ou personnellement ? Moi je suis espagnole et l'avantage qu'il y a en France par rapport à l'Espagne c'est que l'Espagne même si tu as investi le retour en investissement ce n'est pas si énorme normalement il faut avoir un prêt et mettre en plus de l'argent pour payer le prêt en France normalement ça se paye avec le locataire et pour nous c'est la formule idéale parce qu'on fait un petit apport parce qu'on n'habite pas en France alors du coup les banques ne te prêtent pas 100% mais la formule pour nous ça marche parce qu'une fois qu'on a mis l'apport initial c'est environ 20% de tout l'investissement ça veut dire travaux notaires et le studio à part ça se paye toute seule et ton objectif aujourd'hui et aussi avec ton mari c'est donc tu as 5 appartements aujourd'hui à Paris tu as un objectif d'avoir un parc un petit peu plus gros de continuer tes investissements ? oui notre objectif comment est-ce que tu vois l'avenir là-dessus ? notre objectif parce que on a un futur un peu incertain en Espagne et on ne sait pas en temps de retraite qu'est-ce qu'on va avoir et notre but c'est d'investir à avoir 15-20 on va voir à part et un jour si on a besoin on peut le vendre où on a un revenu extra qui en plus qui nous arrive et c'est aujourd'hui les banques on te donne sur des fonds 1-2% de rentabilité alors que l'investissement negatif ça dépend des opérations mais ça a entre 4-5-6% de rentabilité mais je pense que c'est une bonne formule et en plus au-delà de ça c'est tellement facile nous ici à Copenhague c'est plus facile parce qu'on est au même horaire on est à 3h de Paris mais quand on était à Bogota quand on a acheté deux appâts c'était... là on avait un gros décalage oui on avait un gros décalage il n'y a pas un poste à Bogota en Colombie les gens ne savent pas mais il n'y a que DHL et ça a été vraiment simple de pouvoir investir et acheter deux autres appâts j'ai eu la chance de connaître Elvira au tout début et je te remercie de m'avoir fait confiance dès le tout début puisqu'on s'est connu quand je crois qu'on n'était que trois dans la société aujourd'hui c'est plus de 30 collaborateurs qui accompagnent nos clients dans l'intégralité des projets quelles sont pour toi les différentes valeurs ajoutées est-ce que dans le processus tu peux redécrire ce qu'on fait et ce que toi tu dois faire dans le processus ? ben le processus c'est très simple ça commence... tu passes un brief, ils cherchent un appart après on te contacte on a différentes options c'est vrai qu'à Paris par rapport à quand on a commencé ça bouge ça veut dire ils trouvent un appart plus ou moins la renta c'est la renta que tu estimes que tu veux et du coup tu dis oui on t'envoie un pouvoir tu vas à l'avance française et tu signes le pouvoir et du coup on signe la promesse de vente c'est assez simple après en parallèle il faut chercher le prêt mais aussi Michael nous a conseillé une banque qui fait beaucoup d'opérations avec vous et que honnêtement je conseille et puis moi je peux aussi donner le contact de la personne qui le gère et après c'est fait on signe les travaux on t'envoie un plan tu signes le plan ce que tu veux le type de décoration si tu veux plus Scandi si tu veux plus moderne après c'est hyper simple tu as besoin d'un email internet d'avoir le temps d'aller pour signer le pouvoir à l'ambassade de France je pense qu'au total on dépense quoi ? demi-journée ? si tu comptes toutes les heures que tu dépenses à faire des appels tout ça on dépense partout donc j'ai la chance d'être ici chez Elvira qui était au départ on s'est connus puisque c'est une cliente qui est devenue une amie on s'est connus quand on n'était que trois collaborateurs au sein de la société est-ce que tu peux nous expliquer la première rencontre quand tu as poussé la porte de chez nous ? ben nous on venait apprendre qu'on allait bouger de Paris on avait passé trois ans à Paris on avait eu notre fille l'aînée il avait quatre mois je cherchais quelqu'un à gérer un appart qu'on venait d'acheter on ne connaissait rien à l'immobilier à Paris et du coup j'ai visité plusieurs sociétés pour gérer l'appart au début je pensais à un Airbnb mais c'était au prix la renta ce n'était pas assez élevé et du coup j'ai rencontré Michael il m'a dit non nous aussi on gère des apparts et du coup il m'a parlé de la formule d'investissement locatif que je trouvais que c'était pas mal vous continuez à la rue Saint-Gilles ? oui on était présents effectivement au tout début rue Saint-Gilles pour ceux qui connaissent Paris c'est proche du Marais c'est Paris 3e arrondissement et effectivement on s'est connus je me rappellerai toujours puisque tu avais ton premier enfant qui n'avait que 3-4 mois je crois à cette époque là et je te remercie encore de ta confiance on n'était que 3 dans la société aujourd'hui c'est une équipe de plus de 30 personnes qui accompagnent nos clients sur l'intégralité de la chaîne de valeur en investissement locatif et effectivement on a géré ton premier lien qui est rue Montargueil et après on t'a présenté la formule du clé en main tout inclus tu as voulu au début essayer sur un appartement et puis effectivement on a ensemble fait grossir ton parc immobilier à Paris puisque aujourd'hui tu as 5 appartements et tu as des perspectives d'avoir un parc encore plus important dans les années à venir on a une passion commune c'est les voyages et le fait de découvrir le monde puisque je suis aussi très globetrotter et tu as la chance de l'être également à titre personnel mais aussi professionnel au travers de ta société on s'était rencontré déjà à Bogota en Colombie est-ce que tu peux nous expliquer les différentes villes les différents pays dans lesquels tu as travaillé et les incidences qu'il y a eu entre nous en termes de décage horaire est-ce que c'était plus facile ou plus difficile suivant où tu te trouvais dans le monde ? non je pense que c'était assez simple et on a passé 4 ans à Bogota et pendant cette période on a acheté 2 apparts mais non on vient de déménager il y a 6 mois à Copenhague et on a fait 2 autres apparts et c'est vrai que c'est assez facile en e-mail, en whatsapp et après vous avez mis en place tout le logiciel c'est comme une intranet que tu peux gérer ton dossier parce qu'au début moi je suis un peu désorganisée je devais mettre dans mon ordinateur tous les dossiers des différents immeubles mais après tu as tout le logiciel que tu as les apparts, tu as la partie des plans, tout ce qui était signé tout ce qui était ok ou pas ok et vraiment maintenant c'est hyper facile je pense que ça a devenu de plus en plus facile nous on a une grosse partie de nos clients comme toi expatriés ou de nationalités étrangères mais qui ne vivent pas à Paris et on a souhaité effectivement développer un intranet complet pour suivre l'évolution de ton projet en interne comme il y a 30 collaborateurs sinon il y avait beaucoup d'e-mails avec les différentes personnes de l'équipe et donc on a voulu centraliser et pour toi et pour nos autres clients l'intégralité du processus à la fois tout ce qui est projection financière, tout ce qui sont les documents du notaire toute la partie visuelle de l'appartement que ce soit les photos d'avant, les photos d'après, que ce soit les plans de l'appartement et ça permet effectivement d'avoir une vision globale et pour moi en tant que dirigeant d'entreprise quand je veux voir le projet d'un client j'ai tout le fil d'actualité un petit peu comme un fil d'actualité Facebook et ça permet aussi à nos clients de centraliser aussi l'intégralité on a eu la chance de venir te voir à Bogota j'espère qu'on mettra 2-3 photos d'ailleurs personnelles pour inclure un petit peu ça quand on était tous ensemble on mettra quelques photos aujourd'hui de Copenhague où on se trouve puisque merci encore j'ai la chance d'être ici et tu nous as présenté cette magnifique ville que je ne connaissais pas précédemment on vous mettra un petit peu un petit descriptif de la ville et puis on vous montrera en photo les précédents appartements on mettra le bouc photo de 2-3 incrustations est-ce que tu peux nous dire, tu te souviens, alors ils commencent à y en avoir beaucoup tu te souviens un petit peu où ils sont à Paris est-ce que tu as la vision un petit peu ? ouais, on est un peu partout, on a commencé au deuxième c'est l'appart que moi j'ai acheté, on a acheté nos petites personnes après on s'est rencontrés, après au Verkampf, après tout près de la gare de Lyon c'est dur quand on a plusieurs appartements, je te souviens moi ouais, ouais, mais non, 13ème, je fais le tour de Paris et le dernier c'est au 18ème de mémoire ouais, exactement, en fait ce qu'on essaye de faire c'est effectivement au tout début où on s'était rencontrés ce qu'on s'était expliqué, nous notre métier c'est d'être opportuniste c'est d'aller chercher une bonne opportunité sur le marché à l'instant T, là où elle se trouve et c'est le cas de figure, elle peut se trouver dans le 18ème, elle peut se trouver dans le 12ème, dans le 11ème donc le but, et c'est ce qu'a bien compris Elvira pour faire des bonnes affaires c'est de rester suffisamment flexible et de se laisser guider là où l'opportunité se trouve à l'instant T et du coup ça permet aujourd'hui que tu mappes un petit peu tout Paris et tu en as un petit peu dans des arrondissements différents mais je t'avoue qu'on a raté un, je me rappelle plus le quartier, je pense que c'était l'11ème et c'était une question d'un jour, quand on a voulu dire ok, on le prend et celui-là il était magnifique, et c'est vrai que c'est hyper dynamique après il faut avoir un peu la flexibilité d'un côté et de l'autre mais c'est tellement facile à mon avis, je conseille vivement et on a plein de coupants que maintenant ils ont commencé à investir oui, un des gros facteurs de succès, merci d'avoir fait la transition là-dessus et c'est ce qu'on explique aussi à l'entièreté de nos clients et ce qui s'applique aussi à tout investisseur parisien si on prend l'exemple de Paris, on est présent aussi en Ile-de-France et à Lyon depuis un an et demi maintenant, mais c'est vraiment la notion de réactivité en fait on n'est pas capable de tenir 6 semaines, c'est comme les bonnes affaires dans le marché automobile, sur le marché immobilier, dans tous les secteurs il faut être opportuniste et réactif et effectivement sur cible de bien, alors je crois que parce qu'il y avait aussi plus de décalage horaire du coup c'est quand tu étais en Colombie le but du jeu pour nous c'est vraiment de sauter sur une affaire et qu'on puisse mettre nos clients dans le plus de confort possible pour leur présenter cette opportunité en premier et de manière générale à ce que tu puisses effectivement dans le oui comme dans le non si l'affaire t'intéresse mais pouvoir positionner assez rapidement parce que sinon on n'est pas capable de tenir les affaires très très longtemps oui parce que nous on a raté un que je trouvais magnifique je pense que c'était 11e entre Paris et c'était une question de journée il y a une opportunité, il faut être assez rapide j'ai dit ok, mon mari est en voyage et du coup quand on a fait deux numéros pour voir si on pourrait prendre le prêt et tout ça, la Paris est partie parce que c'est vrai que ces opportunités d'investissement si tu vas avoir une assez bonne renta il faut être assez réactif et prendre les opportunités est-ce que tu recommandes le service ? est-ce que tu conseillerais le service à ton réseau, à ton entourage aussi d'expatriés et de gens qui sont à Copenhague ou qui t'as connu en Colombie ? oui évidemment je pense qu'on a déjà il faut regarder il faut que tu regardes dans ta fiche clear mais je pense qu'on a 4-5 couple d'amis qui ont déjà investi avec vous et des fois je ne le sais même pas si tu me parles de quelqu'un je dis mais tiens je le connais et en fait c'est toi qui m'a fait dire je ne le sais même pas au départ d'abord il faut commencer à me payer non mais je conseille vivement parce que après c'est vrai que moi comme espagnol le taux de renta que tu peux avoir en Espagne c'est pas élevé pour dire que c'est nude en tout cas merci pour ta confiance, pour ton accompagnement on va vous laisser parce qu'on doit aussi visiter un petit peu Copenhague pour cette passion commune qui sont les voyages et je vous dis à très bientôt pour d'autres retours d'expérience en sachant qu'Elvira nous suit depuis 4 ans maintenant on fait des interviews de clients où c'est leur premier investissement et j'ai la chance aujourd'hui d'interviewer Elvira qui a un gros patrimoine immobilier et qui va encore pouvoir le développer pour plus dans les années à venir merci Elvira et merci de me recevoir chez toi merci